Et, lorsqu'il nous a quittés, quelques semaines après, j'ai eu un coup de fil de la famille Corti. Et nous avons Pierre Corti parmi nous ce soir venu spécialement. Pierre est venu, mais pas les mains vides. Car la famille Corti a décidé de m'offrir l'accordéon de Jean Corti. Pierre Corti. Mais il est lourd celui-là. Il est lourd. Alors, comme dit Monique Le Prozio, qui était la marque Fratelli Prozio, c'est dommage qu'il n'y ait pas son nom dessus. Mais, en fait, il n'a jamais voulu. Vous lui avez proposé tout le temps de mettre son nom dessus. Mais comme il accompagnait beaucoup Jacques Brel avec cet accordéon-là, il a préféré ne rien avoir dessus, sauf la sobriété. Ça, c'était tout à fait l'image de Jean Corti. En tout cas, moi, je suis très, très élu, très honoré de ce geste. Et je vais laisser le micro à mon ami Pierre, ensuite à Monique, je crois qu'elle a quelque chose à vous dire. Sur l'accordéon, on va le dire, après. Pierre, pour l'instant, je n'ai pas qu'un petit mot à dire. Il a un avantage, c'est qu'il forme les épaules. Et il muscule le ventre. Ah oui, il faut t'en servir beaucoup. Voilà. Allez. Merci Pierre. Je suis très contente d'être là, d'être 70 ans. Et puis, cet accordéon, il a une vie. Il va t'en raconter des choses, hein. De Jacques Brel au tétraide, en passant par Barbara, qui est encore... Ah oui, aussi. Michel Petrucciani, aussi. Et Tamitsuko. Et... Maintenant, il va y avoir une autre vie. Tu vas lui donner une autre vie. Et à chaque fois que tu vas le sortir, comme tu fais pour celui d'aimable, tu vas vous faire penser à eux qui sont partis. Et... Ils passent à autre chose. Mais nous, on ne les oublie pas grâce à toi. Applaudissements. On continue comme ça, c'est parce que les traditions, les accordéons, les grands. Mais la génération d'après est là. Et Dieu sait dans quelle façon elles jouent sur ces accordéons. Il y a qu'à regarder leur physionomie. Les accordéons, quand ils jouent. On voit tout sur leur visage. Quand ils ressentent tout, on souffre avec eux. Et c'est le meilleur moyen de communication et de communion qu'on peut avoir avec. Et ça, on leur a longtemps. Parce que l'accordéon, c'est un instrument merveilleux. Comme on en dit, il faut le comprendre. Mais si on ne comprend rien, il n'y a rien à faire. C'est foutu. Allez, je vais reprendre les autres. Continue. Avec Charbon pendant longtemps. Merci. Merci.